Si l'art contemporain se définit bien par un travail au présent, alors il devient plus facile de comprendre le décalage entre ce qu'il propose et les attentes du grand public, très souvent déçus par lui. Le terme art contemporain lui-même indique la distance prise avec des principes absolus ou transcendants pour tendre vers quelque chose de plus concret, émouvant, le présent. Ainsi, même s'il en hérite, l'art contemporain diffère fortement des beaux-arts. Travailler sur le présent, c'est en effet faire passer au second plan, voire évacuer totalement, d'autres aspects comme la beauté, le savoir-faire ou l'expression personnelle, c'est-à-dire justement ce que le grand public vient chercher en général dans une exposition. Rappelons qu'au cours du XXe siècle, ces questions ont perdu de leur importance aux yeux des artistes, au profit d'un questionnement sur les limites de l'art. L'artiste contemporain ne se demande plus comment faire quelque chose de beau ou comment exprimer ce que je ressens, mais plutôt comment faire de l'art aujourd'hui. Dans son travail, il s'agit alors bien souvent pour l'artiste de présenter ce que l'art peut être. Ce n'est donc pas la simple présence d'un objet ou d'un concept que manifeste une œuvre contemporaine, mais bien la présence de l'art lui-même. De même, bien souvent, l'art contemporain n'est pas qu'un travail sur le présent, mais sur le présent de l'art. Produire une œuvre contemporaine est ainsi un acte performatif qui déplace les frontières de l'art par l'acte artistique lui-même. Et chaque exposition nous dit ce que l'art est à un moment donné, mais aussi en creux ce que l'on considère qu'il n'est pas puisque certaines productions en sont toujours exclues. Cela entraîne une redéfinition permanente de l'art, dans une sorte de présent perpétuellement réactualisé. Et cela oblige bien sûr le public à suivre ses évolutions, à se tenir au courant des nouvelles tendances, sans quoi il finira par sembler perdu. Ces tendances, par contre, sortent difficilement du monde de l'art et n'atteignent que rarement le grand public, d'où le fort décalage ressenti entre les attentes de celui-ci et ce qui lui est proposé. Décalage qui ne peut que provoquer colère, mépris ou indignation. Ce qui est peut-être l'un des ressorts fondamentaux de l'art contemporain. On y reviendra. Ce travail sur la présence et les limites de l'art oblige aussi le public à changer sa manière de recevoir les œuvres. En quelque sorte, celles-ci doivent se vivre également au présent. Que peut-on vouloir dire par là ? Tout simplement qu'il ne s'agit plus de chercher dans les œuvres un au-delà qu'elles devraient, ou représenter, ou signifier, ou exprimer, mais de s'intéresser avant tout à ce qu'elles sont, à les prendre telles qu'elles sont. L'œuvre contemporaine ne renvoie en effet que rarement à autre chose qu'elle-même. Et il est souvent vain d'y chercher un message, par exemple. Message qui d'ailleurs, même lorsqu'il est présent, est loin d'épuiser ce que l'œuvre propose. De là l'impression de pauvreté que provoquent bon nombre d'œuvres chez le public non initié, qui ne trouvera jamais en elles ce qu'il est venu chercher. Pauvreté notamment en ce qui concerne les attentes traditionnelles, liées à la beauté ou au style, par exemple. À la place, il ne reste pour le spectateur qu'une présence à laquelle se confronter. C'est ainsi sur le mode de la rencontre qu'est censée fonctionner l'exposition contemporaine. Quelque chose est là, présent, quelque chose qui produit un effet, qui sert de déclencheur pour que l'on fasse une expérience. Celle-ci peut être de diverses natures. Elle peut stimuler nos perceptions, nos sensations, ou bien provoquer de la surprise, du questionnement, voire du dégoût, selon ce que l'on est amené à rencontrer. Dans une exposition, traditionnellement, on regarde silencieusement les œuvres, et c'est tout. Tout au plus, échange-t-on à voix basse quelques propos avec les personnes qui sont venues avec nous. À l'inverse, en ce qui concerne l'art contemporain, pour pouvoir appréhender les œuvres, pour pouvoir en faire l'expérience, il faut souvent sortir de cette attitude passive. En effet, beaucoup de dispositifs artistiques actuels invitent, et même obligent parfois, à quitter la contemplation, pour nous faire bouger, changer de point de vue, toucher quelque chose, appuyer sur un bouton, ou même participer directement à la réalisation de l'œuvre. Suivant l'adage de Marcel Duchamp, selon lequel c'est le regardeur qui fait le tableau, et le poussant même plus loin, l'œuvre contemporaine se présente souvent comme un objet interactif, ludique, et cherche à faire dépasser au spectateur son rôle traditionnel, pour le rendre acteur, ou du moins lui donner l'impression qu'il l'est. On arrive donc à un constat étonnant. L'œuvre contemporaine dépend peut-être plus de nous que nous d'elle. Sans notre investissement, elle n'est souvent que peu de choses, différente ainsi des œuvres plus anciennes, qui apportaient quelque chose à un public qui n'était là que pour recevoir. L'art contemporain inverse donc le rapport entre l'œuvre et le spectateur. Plutôt qu'une œuvre, l'artiste fait une proposition, à charge pour le public de s'en saisir, s'il le peut. Car évidemment, il faut être au courant de ce nouveau rôle. Si on ne l'est pas, comme c'est le cas de la majeure partie des gens qui n'ont pas été initiés aux pratiques contemporaines, on passe tout simplement à côté de tout cela, et l'on sort inévitablement contrarié de ces rencontres qui ne peuvent qu'être décevantes. En effet, si l'on vient juste pour regarder, on ne peut logiquement qu'être déçu de ce que l'on voit. Rien ne se produira. Plus que toute autre forme d'art antérieur, l'art contemporain a donc besoin de spectateurs informés. Ce qui n'est pas anodin. On en reparlera. Maintenant que nous avons un peu mieux compris le fonctionnement d'une grande partie de l'art contemporain, il va nous falloir revenir sur le terme lui-même pour voir ce que son existence et son usage impliquent. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.